Mamadou Diouf Mbeng, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Odécaf de Rufus. Votre impression d'abord sur le regain de violence noté dans les stades, notamment ce qui s'est passé à Rufus. Permettez-moi d'abord de m'incliner au nom du mouvement Narayan, au nom de l'Odécaf de Rufus, au nom de la zone 3D et au nom de toutes les AST du département de Rufus, de m'incliner devant la mémoire du disparate Amorindjaye. Et je profite de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances à la famille et au monde du mouvement Narayan. Maintenant, par rapport aux événements survenus le lundi au Nouveau-Dix-Saint-Galain-Dougouf, le sentiment qui nous anime, c'est un sentiment de désolation, un sentiment de regret. Nous sommes motivés et atterrés de la gravité des incidents. Donc, nous pensons que même une pierre ne doit pas être lancée. Et si on compte venir s'y blesser et une perte en vie humaine, je pense que ça devient grave. Et seule la désolation ne peut nous animer en pareil moment et en pareil circonstant. Et vos impressions sur ce regain ? Bon, nos impressions, je pense que depuis le début de la saison, bon, on a joué les matchs de poule dans le calme et la sérénité. Mais au moment des matchs à éliminatoire direct, on a senti que la violence était en train de revenir. Et à chaque fois qu'on sentait des difficultés, on n'hésitait pas à faire un break pour parler aux acteurs, les sensibiliser, se mettre chacun devant ses responsabilités. Ça, on l'a fait à deux reprises. Et que la dernière fois, on avait convié tous les présidents d'AIC qui restaient en conversion. On leur a parlé sur la nécessité et sur l'impérieure décision qu'ils devaient sensibiliser les supporters. Parce que, à un niveau, on serait obligé d'arrêter. Ça, on l'a payé. Après constat aussi, au niveau de l'horecaf de risque, on a vu que vu les AIC qui restaient en compétition, il y avait de grandes AIC qui étaient trop populaires et de concert avec les autorités policières, on a décidé que les matchs se jouent en deux reprises. C'était la première mesure. Parce que la nuit, déjà la nuit, présente une insécurité. Et si on joue des matchs qui se terminent la nuit, l'insécurité sera beaucoup plus sanctuée. On a décidé, en concert avec les responsables en charge de la sécurité, que les matchs vont se jouer en dur. Arrivé au stade des demi-finales, on a vu qu'il ne restait que de grandes AIC. Sur ce aussi, on a décidé de jouer un match par jour et en dur pour avoir 15 heures les demi-finales. Et on a systématisé ce que nous appelons les réunions techniques et sécuritaires, c'est-à-dire la veille de chaque match, le président de la zone qui organise est tenu de convoquer AIC, qui doit jouer, compagnie des présidents des comités de supporters pour se rendre au niveau du commissariat central autour du commandant du code urbain pour essayer de voir comment faire pour discuter, définir des itinéraires pour que, avant, pendant et après, que la sérénité soit demie, que la non-violence soit demie. Et malgré tous ces efforts, malgré tout ce que nous avons eu à faire, malgré l'implication de la police en escortant les AIC de leur quartier jusque dans l'estat, mais les engagements ont été pris par les présidents d'AIC, par les présidents des comités de supporters, mais on s'est rendu compte qu'une fois arrivé au stade, les gens poulaient du pied tous les engagements qu'ils avaient pris. Le ministre avait annoncé des sanctions. Est-ce qu'aujourd'hui, les responsabilités sont situées ? Bon, actuellement, vu la gravité des incidents, le stade qui est saccagé, avant de situer les responsabilités, nous avons la responsabilité de remettre Galan-Bitouf en état. Ça, c'est un engagement de l'orécage et les zones d'orits risques. Et nous avons commencé par cela. Nous avons commis un huissier qui a constaté les dégâts. Nous avons commis, par rapport à la grille de protection, un monusier métallique. Nous avons commis un flambier pour l'ensemble des sanitaires. Nous avons commis aussi un butrier pour l'ensemble des vides cassées. Nous avons l'ensemble des devises et nous avons entamé la réparation. Et la mairie, le responsable, le secrétaire municipal est venu et nous a demandé d'arrêter. Donc, le Nalatan, par rapport à ces dommages, à ces casses, nous nous sommes engagés à les réparer. Nous avons l'ensemble des devises qui se chiffrent aux environs de 5 à 6 millions. Et nous avons entamé la reprise de ces travaux pour remettre une galandouse debout. Maintenant, les autorités municipales nous ont demandé d'attendre. Et nous, on attend. L'autre aspect, c'est qu'au niveau de l'horecaf de l'horecaf de l'horecaf, quand nous avons été informés qu'il y avait une perte en vue humaine, on a décidé que nous avons atteint le maximum. Et sur ce, on a décidé de suspendre les Nalatan définitivement au niveau du département de l'horecaf pour le compte de la saison 2021. Ça, c'est une décision que l'horecaf de l'horecaf a décidé et on l'a décidé le soir des incidents. C'est après que le président de l'horecaf, M. El-Hajé Amadoukane, a sorti une lettre pour suspendre les Nalatan provisoirement sur la région de Dax. Mais concernant le département de l'horecaf, nous, on a décidé d'arrêter et définitivement pour le compte de la saison 2021. D'accord. Donc, si je comprends bien, aucune enquête n'est ouverte pour le moment. Ça, c'est les décisions du Nalatan. Maintenant, la procédure judiciaire est menée par les services compétents. Je pense qu'une enquête a été ouverte et les responsables ont été entendus. Les responsables de l'Odécaf ? L'Odécaf, la zone, les AEC, et ainsi de suite. Voilà. Donc, chacun, par rapport à son niveau d'implication dans l'organisation du match, a été entendu. Et quelle est, selon vous, la responsabilité de l'Odécaf sur ça ? L'Odécaf, en tant que structure départementale, peut-être, ne peut pas dire qu'il n'a pas de responsabilité. Mais je pense que l'Odécaf, à travers la zone qui est organisée, avait pris toutes les dispositions sécuritaires, avait convoqué des réunions de sensibilisation le jour du match le matin à la police. Avec le commandant du corps urbain, les AEC, les présidents des comités de supporters, on a défini des itinéraires pour chacune des AEC. la police a même escorté les convois des supporters. Au niveau du stade, on avait ouvert deux portes et on avait séparé complètement les parties réservées aux supporters. Le match s'est bien déroulé. À la suite d'un but marqué par l'équipe adverse, les supporters de l'Odécaf ont envahi la Mecourane et ont commencé à lancer des pierres. Donc, je pense que tout ce qu'on devait faire humainement, on l'a fait. Ce qui est arrivé pour nous, c'est du sabotage, c'est du vandalisme, c'est des actes de barbarie, honnêtement, qui n'ont rien à voir avec le sport. Et nous regrettons tous ces événements. Mais je dis, la zone a fait tout ce qu'elle devait faire et il l'a fait en rapport avec les forces de sécurité par rapport aux dispositions pratiques, aux dispositions sécuritaires et même pour une première fois, mais la police a déployé trois véhicules pour escorter les convois des supporters. Donc, pour dire que nous, on a pris toutes les dispositions qu'on devait prendre. mais malheureusement, le spectacle est désolant. Et ces incidents ont provoqué l'ire de beaucoup de Sénégalais ou pour ne pas dire tous les Sénégalais. Aujourd'hui, d'aucuns remettent en cause la pertinence du mouvement navetane. Qu'en pensez-vous ? Je pense que, pour moi, le problème ne saurait se limiter au niveau du mouvement navetane. D'accord. C'est où, alors ? Le navetane est une activité pratiquée au Sénégal où les populations sénégalais y participent. si par moments certains supporters, certaines populations créent de la violence, s'accaccent tous sur le partage, je pense qu'il faut revoir la société sénégalaise dans sa globalité pour régler le problème. ces mêmes personnes qui viennent dans les stades à l'occasion des matchs navetanes, à l'occasion du championnat de lutte, à l'occasion des combats de lutte, ce sont ces mêmes personnes qui fréquentent nos universités, qui sont les militants à l'occasion des campagnes électorales. Donc, c'est des Sénégalais. Donc, pour moi, le problème, c'est un problème sociétal. D'accord. Et je pense que, à mon humble avis, il faut qu'on repasse l'éducation de nos enfants. Et quand on voit les enfants, les personnes qui s'agissent et qui font, qui ont fait les cas, c'est des gens âgés entre 15, 14 et 18 ans. C'est-à-dire, c'est des jeunes, c'est des gens qui, selon moi, ont un problème d'éducation. Certains parents aussi ont d'éducation. Et je pense que le problème ne saurait être limité au niveau du navetane. La suppression du navetane, pour moi, n'est pas une solution, elle n'est pas envisageable. D'accord. Il faudrait ensemble qu'on trouve des solutions. Parce que cette violente-là, elle s'est manifestée tout dernièrement, il n'y avait pas de navetane. Et c'était plus atroce. cette violente, mais ça manifeste un peu partout dans le pays. Donc, pour moi, on doit étudier la question à profondeur. Revoir l'éducation de nos enfants, que les parents ne démissionnent pas, que chacun se mette devant ses responsabilités. Et c'est ainsi qu'on pourra dépasser ces cas de violences qu'on voit au niveau des navetanes, au niveau de la lutte, au niveau du football d'élite, au niveau de la politique, au niveau du campus universitaire, au niveau de leurs démarches. Selon vous, le mal est plus profond, alors ? Mais le mal est plus profond et c'est un problème de société. C'est un... Il faut qu'on repense l'éducation de nos enfants. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Parce qu'honnêtement, ce qui s'est passé au SAC, mais les gens étaient entraînés, les gens sont dans les gradins, le mot se déroulait correctement, il n'y a eu aucun problème. Quand une équipe a marqué, les autres sont descendus pour saccager et tout, je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas un problème d'Atalatan. C'est ce qui s'accageait. Bon, dans quelle disposition il était ? Ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que la question est beaucoup plus profonde que ça. Et le mal est beaucoup plus profond et pour le combat, il faut aller jusqu'au niveau de la racine. C'est un problème de société. N'importe quel secteur au Sénégal est souple de ce problème. N'importe quel secteur, à tous points de vue. D'accord. Aujourd'hui, on n'arrive plus à dissocier la violence du sport. On parle aujourd'hui de suspension provisoire. Vous prédisez aux Navetans des lendemains meilleurs, M. Mais pourquoi pas ? Mais les Navetans, nous, on est nés, on a trouvé les Navetans ici. Moi, j'ai joué aux Navetans. Seulement, est-ce que c'était la même chose ? On voyait des Navetans avec beaucoup d'activités, des animations culturelles, des animations culturelles, entre autres avec les ASC. Aujourd'hui, on semble voir le focus se faire sur le foot seulement et les autres activités connexes. Mais je pense que c'est ce que je disais. C'est la pertinence de revoir l'éducation dans nos grammes. Parce que nous, on était jeunes, on était enfants, on allait au sable, on tuait. Mais entre-temps, beaucoup de choses se sont passées, il y a eu des mutations. Et des fois, les réseaux sociaux aussi amplifient les choses. Maintenant, je pense que le Navetan, son lendemain, son avenir, à mon niveau. À mon niveau. Notre souffle n'est pas sombre. Dans la Mouduru, c'est une activité pratiquée par des Sénégalais. Maintenant, si les Sénégalais, dans leur globalité, disent qu'on ne veut plus du Navetan, il n'y aura pas de Navetan. Mais les Sénégalais veulent de ce Navetan. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit encadrer le Navetan. On doit essayer de combattre le mal par la racine. Et pour moi, le mal, c'est un problème sociétal, c'est un problème d'éducation. Il faut revoir l'éducation de nos enfants et les jeunes aussi. Peut-être des œuvres qui, par rapport à leur avenir, tous s'assombrissent. Peut-être que ces jeunes-là n'ont pas l'espoir. D'accord. Peut-être le Navetan, c'est un cadre où ils expriment leur violence. Mais la violence au Sénégal, elle est un peu partout. Elle est un peu partout. D'accord. Merci beaucoup. Merci.